Nous sommes sur le point de lancer plusieurs grands projets qui vont faire la preuve que le gaz de schiste n'a aucun futur. Pourquoi ? Parce que j'ai du gaz naturel qui ne s'épuisera jamais à 8 dollars le baril. Alors, ce sont les grands marchés du capitaux qui sont soit des fous, qu'ils continuent à financer à 48 ou qu'ils se mettent derrière. Et quelle est la solution ? La solution est simple, c'est la fermentation, la gasification des algues de mer. Et pour ça, on a dû redéfinir l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du biogaz, on parle du maïs par hectare qu'on convertit en éthanol. Nous avons observé dans les eaux de mer la possibilité de cultiver les algues. Et quand vous prenez une couche de 3 mètres plateforme et vous laissez pousser sur ce plateforme sur 3 mètres de profondeur, on cultive 3 dés, 2 dés c'est le maïs, 3 dés c'est nous, sur un hectare quand même vous avez 30 000 mètres cubes d'eau. Et dans les 30 000 mètres cubes d'eau, ça pèse quand même 30 000 tonnes, nous faisons 1000 tonnes d'algues par an. C'est 3 %, c'est 10 %, c'est assez facile de faire le calcul. Mais nous sommes capables de faire une production qui est immédiate, qui est simple. Et on récupère la nature. Parce qu'une fois que vous avez des algues sur 3 mètres de profondeur, vous avez des poissons, vous avez des crustacés, vous avez des huîtres, vous avez tout. La vie recommence. C'est-à-dire que nous avons une proposition, je n'entre pas dans tous les détails, je le ferai quand je reviens, je vais vous montrer les photos. Mais comment nous sommes capables quand même d'avoir une production à un prix de revient des huîtres et eux le font à 48 ? Moi je régénère la biodiversité dans les eaux de mer et eux détruisent les réserves d'eau. Alors, modèle d'affaires, je gagne. Il n'y a aucun politicien, quand j'ai fait la preuve sur quelques kilomètres carrés, qui est politiquement, qui va survivre politiquement, sauf qu'il est dans la poche des entreprises qui s'appellent Total, qui s'appellent Chevron. Nous sommes capables d'avoir avec 1 000 tonnes, on produit 585 mètres cubes de gaz par jour pour toujours. Le modèle d'affaires change toujours quand on a un infini. Les calculs sont assez intéressants, c'est infini. Alors s'il y en a cet infini, bon voilà, le modèle d'affaires c'est finances. Le plateforme coûte 25 000 euros par hectare, 2,5 millions par kilomètre carré. Et je présente le plan pour l'Argentine, c'est le premier pays qui m'a commandé l'étude. Avec 3 200 kilomètres carrés, on fournit la totalité de l'énergie de l'Argentine. La totalité. L'Argentine est un pays marin qui a territoire, leur territoire marin sont 3,3 millions de kilomètres carrés. Non, j'ai besoin d'un pourcent. C'est l'autosuffisance et je régénère la biodiversité. Et j'ai un sous-produit parce que 2% est matière solide, une matière séchée, ce sont les engrais. J'ai les engrais que je vends avec une incidence de nitrogène qui est un peu le triple que vous avez dans les engrais synthétiques. Qu'est-ce qu'on utilise pour fabriquer les engrais synthétiques ? Gaz naturel. On fait la combinaison des deux. Au point de vue d'effet de serre, c'est le seul carburant du monde qui est émission zéro. Alors, j'ai mobilisé les premiers 700 millions. On va faire un petit test, on va faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on répond à une nécessité de récupérer notre mer, nos océans. Il n'y a plus de crustacés, il n'y a plus de huîtres, il n'y a plus rien. On va régénérer la biodiversité. Et on fait avec ça du gaz. Et on élimine les engrais synthétiques. Nous sommes tous au début, après ces temps, on a les premières plateformes équipées en Afrique du Sud, en Argentine et en Indonésie. Je n'ai pas encore un permis pour le faire ni en Belgique, ni aux Pays-Bas, ni en France. Mais bon, là, d'ici dix ans, je crois que les politiciens et les autres vont se mettre d'accord que quand même, c'est une bonne idée. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas. C'est mon avantage. Ça me donne une liberté. Alors, on travaille avec des gouvernements qui sont prêts de le faire. Si on n'est pas prêts de faire, il n'y a pas de problème. Les algues, je peux les cultiver le monde entier. Alors, on va là, on peut le faire. Et on le laisse faire. Et alors là, le modèle à faire, c'est d'impliquer les pêcheurs, par exemple. Les pêcheurs n'ont pas grand avenir, hein, un peu partout. Mais quand vous dites que sur ces terrains-là, sur ces espaces, sur ces territoires, vous allez augmenter la densité des poissons avec les facteurs 10, vous êtes populaire chez les pêcheurs, hein. Parce que personne ne parle comme ça. Ils n'y croient plus. Mais heureusement, à l'île El Hierro, je l'ai fait. J'ai augmenté la densité. Nous avons augmenté la densité des pêches autour de l'île El Hierro avec facteur 10. On l'a fait. C'est-à-dire que ne me dites pas que ce n'est pas possible parce que je l'ai fait. C'est la raison de mon arrogance. Parce que je l'ai fait. Alors, ne me dites pas que ce n'est pas possible. Ne viens pas débattre avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous vous dites que j'ai certainement fait une erreur dans mon calcul. Allez à l'Iro et allez débattre avec les pêcheurs. Passez avec moi. Je suis trop occupé en faisant des projets. Je n'ai pas besoin de ce divertissement. Vous savez que le grand problème, c'est pas seulement l'ignorance de la technologie. Aujourd'hui, si je demande des experts du biogaz, comment vous fabriquez le biogaz ? Ils ont encore des fermentateurs avec un ou deux chambres. Je ne comprends pas. La vache, elle retire beaucoup plus de la nourriture parce qu'elle a quatre estomacs. Elle sait quand même digérer beaucoup plus et mieux parce qu'elle a plusieurs chambres. C'est là où elle est née l'idée. Comment est-il possible quand dans le biogaz, on le fait avec un ou deux chambres ? Alors tout d'un coup, on a mis des chimistes là-dessus et des chimistes qui ont trouvé les différentes phases de la production du biogaz, dont la métagénisation est seulement la dernière. Et alors, où on oublie l'hydrolyse et on fait l'hydrolyse sans oxygène, sans eau, alors vous n'avez pas l'hydrogène. Alors tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui n'a pas bien pensé. Alors bien entendu, les experts ne le connaissent pas, n'ont jamais vu. Alors on fabrique, la première chose qu'on fait en Indonésie, en Afrique du Sud, en Argentine, on met en œuvre un digesteur, un fermentateur avec douze chambres, parce qu'ils peuvent mettre les choses là-dedans et voir de l'autre côté. Parce que quand on regarde les chiffres qu'on montre, ils disent que ce n'est pas possible. Ah oui, ce n'est pas possible avec un fermentateur, avec deux chambres. Mais avec douze chambres et avec la pré-production, la pré-hydrolisation, vous êtes capables de faire. Et c'est certains de nos défis, parce qu'il y a tant de vaches sacrées où c'est comme ça. Et les experts ont leurs opinions. Et comme aujourd'hui, tout avec des peer groups, tout avec les gens qui sont dans le même... Alors c'est fort difficile d'accepter des révolutions. Et c'est ça ce qui est un de nos problèmes en Europe, aux Etats-Unis. En Asie, on n'a pas ce problème-là. Alors c'est notre... nous nous croyons trop savants. Ça c'est un défi. Deuxièmement, n'oublions pas qu'il y a les intérêts et que ça ne fonctionne pas. Alors, c'est très bien. C'est pour ça que là, on va là où les gens sont prêts de faire le voyage et voir sur le terrain. Merci. Merci.